1. Je me présente. Je suis l'intendant de notre seigneur. J'ai eu l'honneur de représenter le seigneur de Duras, de gérer ses terres, mais cela a été il y a fort longtemps. Un peu plus tard, je vous présenterai ma modeste demeure. Mon épouse et moi-même y avons été respectés et peut-être un peu redoutés. Bon, revenons à notre visite. Vous apercevez le château. Sa première pierre fut posée en 1137. Avant cela, on ne pouvait voir d'ici aucune construction, ni village, ni château. Ce lieu dépendait du village de Saint-Hérard, où 300 demeures abritaient les résidents. Il ne reste de ce village aucune construction qu'un lieu dit Saint-Hérard, à 1300 mètres au sud-est d'ici. En 1137, la construction du premier château de Duras est voulue par notre seigneur Guillaume de Gabaret, vicomte de Besaume, de la famille des Bouvilles. C'est l'année du premier mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le futur roi Louis VII à Bordeaux. Guillaume assiste au mariage et soutient le duché d'Aquitaine dont Aliénor est l'héritière. Il est le vassal du duc. La construction de la muraille du village commence plus tard, en 1177. Notre seigneur, pour déplacer la population de Saint-Hérard, a construit une première église. C'est là que la croix que vous voyez trouve une explication. Enfin, peut-être, car il est dit aujourd'hui que cette croix représente une église voulue par la famille Gotte en 1310, la famille du pape Clément V. Cette église aurait été construite à l'emplacement de cette place, puis remaniée au XVIIe, puis au XVIIIe siècle, pour être incorporée aux 90 boxes à chevaux construits en forme de U ouverts face au château. Voyez la maquette sur vos écrans. Il est vrai qu'il y avait un cimetière avant les écuries. Toutefois, les anciens textes parlent d'une église placée au midi du château, c'est-à-dire au sud, et non à l'orient, c'est-à-dire à l'est. Mais de là à la relier à la remise des carrosses et les écuries à l'église, cela paraît un peu fort. On peut penser que cette explication cache fort bien un secret. Je sers les intérêts de notre Seigneur, je ne vais pas divulguer les secrets de famille. Ce qui est certain, c'est que nous allons continuer la visite. Ici se trouve Trésor en Aquitaine, un musée de la monnaie du XIIe au XIXe siècle de la période de la cité de Duras. Depuis 1137, retrouvez ici l'histoire de l'Aquitaine et de France en retraçant les monnaies successives. D'Aliénor d'Aquitaine jusqu'à la Révolution française, en passant par Richard Coeur de Lyon, sans oublier le Prince Noir. Avec d'authentiques trésors du Moyen-Âge. Le trésor de Bazas, celui de Saint-Vincent d'Otéjac, de Mirbeau et bien d'autres. Visite et animation audiovisuelle. A découvrir entre amis ou en famille pour parcourir l'histoire au travers de rares et superbes monnaies.